Le chef de l'État a eu avec les acteurs de la filière coton que les transporteurs ont émis le souhait de lui présenter les voeux pour la nouvelle année. 24 heures à peine après l'adoléance, cette cérémonie de présentation de voeux est organisée. Évidemment, la question de l'évacuation du coton produit et à la merci des intempéries a constitué un des points essentiels à cette occasion. En respect des instructions du président de la République, il a été procédé déjà au réaménagement du plan d'évacuation en tenant compte aussi bien de la production dans les communes que des usines qui fonctionnent à plein régime, en l'occurrence l'usine 2 de Paracou, celle également de Banikouara et de Paoyan. Seulement, il faut des mesures d'accompagnement selon le ministre de l'Agriculture. Nous avons stocké dans toutes les usines plus de 4 000 tonnes. Ce que nous devons faire pour accélérer les évacuations des marchés primaires vers les usines, c'est de commencer le stockage sur les marchés de commercialisation primaires, ce qui ne se faisait pas auparavant. Parce qu'avec les dysfonctionnements enregistrés dans les CVPC, il y avait une crise de méfiance aussi entre les producteurs. Donc les producteurs n'acceptaient pas le regroupement au niveau des marchés de commercialisation. Donc nous devons les sensibiliser et les amener tous vers les marchés primaires. Là, nous allons faire de gros tas et les transporteurs peuvent aller vers ces marchés-là pour le convoyage du coton-graine. Parallèlement, des mesures sont prises pour que les transporteurs ne manquent pas de carburant pour réussir leur mission, car il faut aller vite pour sauver la campagne cotonnière. C'est une mobilisation générale qui est lancée par le chef de l'État et son gouvernement. Sortez tous vos véhicules et mettez-les au service de la République à son lien le chef de l'État. Mais il y a un handicap sérieux qui sape le moral des transporteurs et réduit leur engagement. C'est la question des tracasseries routières. Selon les transporteurs, c'est à la limite à un harcèlement qu'ils sont soumis par les forces de sécurité, ce qui est contraire aux différentes directives sous-régionales sur la libre circulation des personnes et des biens. Nombre de doléances ont été par ailleurs évoquées. Monsieur le Président, ne soyez pas surpris que demain ou après-demain, que nous revenons ici en ordre. Parce que quand la représentation va commencer, nous reviendrons ici. Ils en ont l'habitude. Ils mettent les véhicules en fourrière par dizaine. Et ils choisissent les jeudis et les vendredis. Et à la fin de la mise en fourrière, Monsieur le Président, c'est les policiers qui sont au portillon du commissariat qui renvoient les chauffeurs. A lundi. A lundi. Alors que, pour nous, le commissariat fait partie des services publics. C'est en votant que les transporteurs routiers de marchandises ont senti que leurs conditions de vie et de travail sont en train de s'améliorer progressivement. C'est aussi en votant que le port de Cotonin a retrouvé sa compétitivité d'antan. C'est donc vous qui avez rendu au port ces lettres de noblesse puisqu'il est redevenu fréquentable. Nous profitons de l'occasion que vous nous avez offerte pour vous faire part de quelques préoccupations qui nous tiennent à cœur. Ces préoccupations sont les renseignements excessifs sur les routes béninoises. Notre pays est trop décrié à l'extérieur. La mise en place des crédits de démarrage de la campagne cotonnière Le paiement sans délai des factures de transport de coton-graine dans les usines Le paiement des factures de transport de coton-fibre sont 12 heures après la livraison Le paiement de quelques factures d'un train agricole de la campagne passée Le retrait immédiat de nos bordereaux de déchargement de coton-fibre au port La dotation des usines de carburant pour permettre aux camions de tourner à plein régime La réfection sans délai des pistes rurales La mise en valeur effective du parc de 10 hectares de zé que vous nous avez gracieusement offert Le chef de l'État a suivi avec attention toutes les doléances En ce qui concerne les tracassés routiers Le président Bonillaï a fait remarquer qu'en réalité la situation sécuritaire du pays et de la sous-région est préoccupante Il n'en demeure pas moins qu'on peut pallier le phénomène Nous sommes dans un contexte où nous parlons d'insécurité Nous sommes dans un contexte où cette insécurité démultiplie ses facettes et le corps même disons j'allais dire de la manifestation se trouve être ce que nous appelons maintenant le terrorisme international La situation au niveau de la bande sahélo-sahélienne et tout ça fait que mes chers compatriotes il est difficile un pays pour un pays qui se respecte il est difficile de de priver je dis bien de priver la nation de ses attributs la sécurité des citoyens la sécurité des biens la sécurité des personnes la sécurité des capitaux etc. c'est nous même qui leur demandons aller sécuriser la nation aller sécuriser les citoyens où qu'ils se trouvent aller sécuriser les biens sécuriser les services sécuriser les capitaux comme je l'ai dit c'est nous qui leur demandons ça tant il est vrai que le contexte aujourd'hui devient difficile pour tout le monde aucun de nos pays ne peut aujourd'hui faire face à l'insécurité parce que cette dernière a pris une dimension sous-régionale continentale et mondiale mais il y a un mais et c'est là où je reviens vers vous et je vous soutiens je vous soutiens en ce sens que on peut veiller sur la sécurité et vous allez dire de tout le monde des biens des services des capitaux mais tout en s'abtenant de lui donner une autre cette tournée que vous notez au terme de cette rencontre trois grandes décisions ont été prises la première c'est que les transporteurs et conducteurs sont considérés comme en position de réquisition pour aider véritablement le gouvernement à mieux contrôler la campagne cotonnière la deuxième décision est relative à une répartition pour qu'un groupe de transporteurs et conducteurs couvre la partie sud du pays et l'autre groupe la partie septentrionale la troisième décision concerne la mise en place d'un comité sécurité transport pour étudier toutes les doléances formulées et y apporter des solutions durables les conclusions auxquelles le comité aboutira pourront être reversées dans les entretiens que le président Bouniaï président en exercice de l'UEMOA aura avec ses pairs au cours de la tournée qu'il envisage faire dans les pays de l'UEMOA restons dans le domaine